Je ne suis pas déclaré. Mes collègues sont en réunion, ils vont pas tard d'arriver, ils vont juste vous faire un prélèvement si vous en avez besoin et un vaccin par prévention si vous voulez. C'est pas possible. Vous restez là dans la salle d'attente. Vous patientez dans la salle d'attente, on a une urgence, merci. Il y a des personnes qui sont dans le coma, donc si vous voulez, on a autre chose à fouetter que de faire du social. Allez, des bisous. Oh putain, j'ai envie de le soulever là. J'ai pas les clés de l'ambulance en fait. Non mais désolé, je dois vous laisser. J'ai pas les clés moi. Allez, go. Ah putain, ça va me casser les couilles. Vas-y, je vais te mettre le... Ah ! C'est au... Ah merde ! Attends, attends, attends. Oh ! Ah ! Ah non, par contre, c'est sûr, ça. C'est bon, allez ! Nickel, allez, go ! Bon, c'est au favela, ça devrait aller. Je sais pas trop, en bas ? Ouais, en bas, en bas, en bas. Si c'est les favelas, ça en bas. Mais t'as eu quoi ? Parce que j'ai regardé les deux premiers messages et j'ai pas regardé le troisième qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui est tombé d'un truc, il est en coma, et voilà. Je vais checker les autres appels quand je serai là-bas, mais... Non mais je crois que c'est tous les mêmes en fait. Putain, il y en a encore un qui est tombé, mais à la sorte de tomber, ils vont finir par se faire mal. Très bien qu'on part au niveau du tatou. En P2. P2, on part en direction des Vervellas et tous les appels sont au même endroit. C'est bien reçu. Il y en a un qui est tombé, mais pas très haut encore, ça va. C'est pas comme si tu étais tombé tout en haut et deux autres... Ah bah lourd. Je crois qu'il a pris l'hélicoptère, il y en a un qui a pris l'hélicoptère. Qu'est-ce qui est passé ? Bah les deux, ils ont pris un petit coup derrière la tête, ils ont fait un peu les malins. Ok. Et il y a que deux ? Il y a que ces deux personnes ? Ouais, ouais, du coup il y a que deux, ouais. Je sais pas où il est parti l'autre. Qu'est-ce qui m'appelle ? Eh, sa mère. Ouais, sa mère, qu'est-ce qu'elle a sa mère ? Eh, elle m'a démonté la nuque sa mère. Eh, ça va tomber hein. Ah. Vous avez, ça fait crac ou pas ? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de comprendre. Comment vous vous sentez le crac ? Ouais, bah je me sent clairement pas bien, j'en ai marre. Clairement, ça fait trois fois qu'on me tape derrière la nuque. Clairement, je vais devenir fou. Vous m'entendez ? Je vais devenir fou ! Grosso, capot, on t'amène en burger shot. Capot, on va taper en burger shot, je te paye un triple pixel. Allez, prenez ça. Ouais, c'est bon. Il y a tellement des enculés qui me frappent tout le temps. Moi, je suis porté plainte. Vraiment. Allez, je vous fous. Je te paye un triple menu XL. Ouais, j'ai mal. Ouais, c'est bon. Grosso, je te paye un triple menu XL. Je croyais qu'il faut aller à l'hôpital. Grosso, tu devrais avoir un truc tout à terre. Quand vous bougez le coup, vous avez très mal. C'est une petite douleur légère. Mais non, c'est bon, je suis pas une salope. C'était pour jouer la comédie, mais... Et son cou, son cou, il est rempli de gras. C'est un cou, allez, il arrête pas de venir. Un dernier ami, un petit tac à chaque fois. C'est quoi ? Bougez pas, je vous mette. On est mal. Eh, c'est beau, ça triple le coup. Vous avez pas des techniques de ninjutsu là ? Parce que là, clairement, j'en peux plus. Ce n'est pas plus. Non, mais vous pouvez aller voir les coréens. Apparemment, ils font du nujutsu. Eh, vas-y, les coréens, ils sont placés. Eh, bah, tu vas aller, moi, je les coréens. Clairement. Je te paye un triple burger. Eh, t'en me parle pas. T'es plus dans la nutra, toi, t'es une merde. C'est bon, c'est fini entre nous. Bon, bah, si tout va bien. Bon, bah, si tout va bien. Passez une bonne journée. Oui, hasta luego. Et merci beaucoup à vous. Attends, Grosso, bouge pas une quatrième fois. Allez, passez devant, passez devant. Grosso, passe devant. Bon, tous les appels ont été clairs. Tout, tout a été pris ? Le dernier appel, il était pas à côté, non ? Le, bah, il y a eu un appel il y a 30 secondes, je sais pas où il est. Ouais. Tous les autres étaient ici, à part le dernier, euh... Quoi, tu... Est-ce que quelqu'un a pris le tout dernier appel ? Euh, non, pas encore. Ok. Non, mais moi, je l'ai pas, alors tu l'as toi ? Non, non, bah, il a l'histoire. Négatif pour ma part, hein ? Ok, bah, très bien, tu les appels sans clairs. Ah, préviens-les aussi que normalement, ils étaient censés être trois, et le troisième a peut-être été héliporté. Je crois qu'ils l'ont ramené, là, avec la voiture. Ah. Tiens, arrête-toi, là, à la... Ah, super F ? Ouais, parce que j'ai plus d'eau, quoi. Et je vais mourir. Euh, de toute façon, c'est ce que j'allais dire, on va s'arrêter. D'ailleurs, ça sert un peu à rien, ça. Putain, quand même, soit il économise vénère, soit il se fait des... Il se fait des sacrées thunes, le directeur, pour acheter une voiture à 400 000. Bah, en même temps, ça fait quoi, un mois ? Ça fait un mois qu'il est directeur, apparemment. Ah, ça. Bon, en plus, déjà, vu ce qu'on gagne, nous, je pense qu'il doit faire 80, 90, 85. 70, il est, 75, un truc comme ça. C'est quoi, le directeur ? Oui. Ah, non, parce que Ryan, il m'avait dit un peu plus. Parce que j'avais dit que le commissaire, il était parti s'acheter une voiture à l'instant. Et Ryan, il m'a dit, bah, s'il gagne autant que le directeur, il doit gagner 82, 83 000. Ouais, bah, ouais, bah, je crois que Ryan est à 70 000. Ryan, il nous a mis 75. Par contre, ça serait bien de pouvoir mettre un peu des trucs dans le sac. Parce que, par les médicaments, on peut rien mettre, quoi. Mais par contre, ça serait que... Tu veux le prendre ? Je l'ai pris. Ok. Bon, allez, je préviens. P2, on a pris l'appel. C'est à côté. Je l'ai dit, le coup de ne pas avoir l'habitude de la radio, Bill, hier, ça lui a fait un bon coup, ouais. Il a oublié d'activer sa radio, alors qu'il prenait... Mais les Giroux vont peut-être venir nous chercher. Ah, mais en plus, c'est au fond, donc il faut y aller à pied d'une façon. Scott, vous avez pris l'ambulance 04 ? Oh, excusez-moi, on a pris la première qui était y, parce que le parking était pris. Fin de service, bonne soirée. Reviens, Izan, c'est pas ici. C'est en bas. Tu sais y aller, en bas ? Tu parles Rajou, Izan. Je sais, on n'est pas à côté. Je sais bien, je suis à un peu près un kilomètre de lui. Je sais bien. Hola, hola ! Hola, hola ! Hola, señor ! Alors, celui-là, il est tombé pour le coup. D'accord. Et lui, là-bas, il est tombé de là-haut. Il est tombé du dessus du tunnel. Vous voyez le petit rebord en béton, là ? Ah oui, off. Off. Katamina, est-ce que tu m'entends ? Clairement, sa jambe, elle fait un angle improbable, là, mais... Mais non, regarde, c'est bon, là. Si vous pouvez un tout petit peu tous vous écarter, s'il vous plaît. Oui, oui, pardon. Vous laissez faire votre travail, là. Oui, laissez-lui un peu d'air pour respirer. Vous croyez que mon collègue va trouver la... OK. Un jour, Inch'Allah, comme il dit. Ouais, c'est quoi ? Vous avez mal où ? Il m'a l'épaule. Je suis tombé, je suis tombé là-haut, là. J'ai glissé sur le truc, mon épaule, elle a rebondi. En fait, est-ce que tu préfères pour que je parle ? Ça a bougé ou pas ? Ça a rebondi, comme l'hélicoad que lui va l'arrière. J'ai passé foutre sur mon épaule qui me dit, t'as fait craque. J'ai pas essayé de regarder, c'est pour le mettre, ça, c'est pas beau. OK, c'est bon, j'ai rapproché un bilan. D'accord. Il est à l'épaule du bâté. Il est là au radio, on m'entend ? Il est là au radio, on m'entend ? Il est au 5. Ouais, euh... Moi, j'ai tombé aussi, et mon ami là-bas aussi, on est tombé, mais le moins haut, du coup... J'ai juste mal au genou. Vous êtes un warrior ou vous n'êtes pas un warrior ? Je suis warrior. OK, je vais vous faire une picture pour vous anesthésier l'épaule et je vais vous la remettre en place. Ça va ? Ça va, ça pique un peu, ça... J'ai arrêtant. Attention, je vais piquer. Bon, alors, je mets juste une petite radio, une petite pommage, je veux dire. Juste beaucoup piquer. Attention, je pique. Je pique, je pique. Voilà, on va laisser l'anesthésie agir. Ah, sa mère. Retirez-moi vite ça de l'épaule. Ça y est, ça y est, c'est parti. Ouais. On va laisser l'anesthésie agir. Joli galeçon, hein, monsieur. Mais nique ta mère, elle, Manon. Ouais, ouais, ouais. On a t'enculé ta soeur, hein. Non, du coup. Mais ta mère, c'est ta mère. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas de soeur. Allez, bougez pas, je vais chercher la tête. Heureusement, parce que putain, j'ai déjà un petit frère, alors une soeur. Bon, vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Un. A trois. Deux. Deux et demi. Ah bah. C'est des pancris, ça. Il s'est transformé, hein. Super, c'est un M2, hein. C'est quoi ces hommes en carton, là ? Mais il s'est évadé. Monsieur ? Mais... Ça va mieux ? Il est passant super, ça y est. Normalement, ça devrait aller, hein. Oh, je peux bouger mon bras. Ben, regardez si ça bouge bien, si vous arrivez de la bite au front. Quoi ? De la bite au front ? Oui, si vous arrivez à bouger votre bras, quoi. Ouais, parce que de la bite au front. Allez. Essayez de lécher ton coude. Voilà, essayez de lécher votre coude. J'y arrive pas. D'accord. Ah bah, c'est qu'il faut amputer, hein. Ouais, je pense qu'il va falloir couper depuis la tête. Quoi ? Euh... Faites ça comme ça, là. Bougez bien. Rajoutez, au pire, griffez-moi une autre langue. Une autre langue ? C'est pas normal que j'arrive pas à laisser mon coude, senior. Allez, venez. Si, si. Moi, je l'arrive pas non plus. Si. C'est dur. Moi, je lèche que les chattes. Eh... Bouffeur de chattes. Parfois. Et je peux avoir des soins, parfois, monsieur ? Qui ça ? Ouais, bah nous deux, en fait. Qu'est-ce qui vous arrive ? Juste une petite chute, mais moi, je suis pas... Je suis pas... Moi, je... Je retombe sur mes appuis. D'accord. Vous êtes un chat ? D'accord. On peut dire ça comme ça, hein. Alors, du coup, je vous donne deux croquettes à mâcher. D'accord ? Quoi ? Pour les antidouleurs. Ok, ça marche avec de l'eau ou sans ? Bah, avec de l'eau, quand même. Je suis pas... Ok, ça marche. Déjà, c'est des croquettes. On va pas abuser non plus. Allez. C'est des croquettes blanches, vous voyez ? Ça ressemble à des cachetons. Ouais. Allez-y, avalez-moi ça. Ah ! Ouh ! Ouh ! De... De... Vous avez de l'eau ? Je sais pas, d'eau. Ah oui, d'accord. Ouais, on en est là, ouais. Heureusement que je suis passé à la supérieure. J'ai fait mourir de soif, moi aussi. Tenez, une petite bouteille d'eau. Que ça, plaisir. Allez, avalez-moi tout. Les cachons, on part. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah, c'est bon. On va attendre que ça agisse un peu, puis ça devrait aller. Et alors, vous ? Et ça marche. Vous, c'est pareil, vous voulez une petite... Ouais, non, moi, ça serait de la glace, là. Est-ce que... De la glace. Pistache, fraise, vanille ? Nan, nan, parce que je me suis battu avec mon collègue. Sauf que c'est moi qui ai gagné. Sauf que je me suis pris un bon petit coup dans la macho, elle-là. Il m'a un peu sonné. D'accord. Ça n'a pas fait craque ? Nan, nan, mais... Ok. Bon, alors pour la glace, euh... Je vais vous donner une poche de glace. Ouais, ça serait gentil. Tenez. Un petit anti-douleur ou vous êtes un warrior et vous voulez juste la poche de glace ? Ouais, nan, j'ai quand même plein de l'anti-douleur. J'ai beau avoir l'habitude de me battre. La douleur, elle est toujours plaisante, cette saloperie. Prenons les sacs de l'eau. Ouais. Oui, mais à force, on finit par encaisser. Ouais, c'est sûr, putain. Moi non plus, il faut que je passe à la supérite. Ah, merde. Ouais, c'est pas grave, j'y vais après. Je le prends bien un bouton. Allez, une petite bouteille d'eau pour monsieur. Ah, c'est gentil, merci. Putain, vous êtes vraiment gentil, hein ? Oui, oui. Avalez tout. Ah, ouais. Perfecto. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Parfait. Ah, merde, il me parle à Dieu. Ah, merci beaucoup et bonne soirée à vous, seigneur. Bonne soirée. Ouais. Elle parle bien, toi. Bon, qu'est-ce qu'il avait, lui, avec son bob ? Euh, blessure à la jambe. Et ça va ? Ouais, j'ai juste mis un, bon. Là, je repense, quoi. Ah, allez. Ouais. Qu'on a dit ? Non, faut juste travailler pendant ça à lui lever la telle. Hum, hum, hum. Quoi, c'est le cas-là ? Tu me remontreras ta jambe ? Ouais. Bon, je vais le mettre sur le dossier, mais bon, c'est trop long, tu lui lèveras. C'est le magic qu'il viendrait te voir. Ouais, c'est mon frère. Ouais, non, je sais. Ouais, me l'a dit. On est censé être discrets sur ce genre de choses. Il est con quand même. Euh, juste pour l'information, pour vous remercier du travail fait avec les dossiers passion et tout. Euh, la semaine prochaine, vous aurez une prime de 5 000 dollars chacun. Magnifique. Ah, pas mal. Ah, pour le coup, j'aurais du... Champion, il y a reçu, Scott. Merci. C'est marrant, mais il y a des infos qui passent mieux à la radio que d'autres. Merci, patron. Oh, j'en peux plus. Ah, t'as aussi bossé sur les dossiers ? Non. Ah, je pense pas que t'auras la prime, alors. Ouais, je pense que c'est le fait qu'on les tienne à jour, peut-être. Euh, Shana, t'es disponible ou pas ? Attends. Ouais, ouais, ouais. Euh, quand tu passes par en-dessous, là, sous le pont, va sous le pont, là-bas, derrière. Je te montre un truc, c'est euh, Marie. Là, bah non, bah tant pis, bah tu veux pas faire demi-tour. Ah, demi-tour, bah tu me dis pas sous le pont, mais tu peux être pas demi-tour. Fais demi-tour, c'est le pont qui est derrière. Ouais, non, normalement, c'est par là, là, oui. Ouais, là, t'as l'accès, là. Bon, hop, freine, 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 freine. Hop, euh, il y a un accès. Là, là, juste avant, la barrière, là. La barrière bleue. Ah, recule. Sans rentrer dans une voiture. Là, là où c'est marqué. Là, tu vois, tu passes par là, et t'arrives en bas. Ouais, non, je sais, mais... Je pensais qu'il y avait un passage où je suis passé, et en fin de compte, il n'y arrivait pas. Euh, non, pas par là. Bon, après, on peut... Ah non, faut qu'on rende l'ambulance avant de se le faire engueuler. Bah, après, j'aurais aimé vous de prendre l'ambulance, mais... Ah merde, putain. Ah merde. Mais j'avais peur qu'on tue quelqu'un. Je t'ai mis un GPS pour pas qu'on finisse dans un lac. Oh non, t'es gâte, t'es gâte, c'est bon. C'est juste que je sais pas pourquoi j'ai tourné là, en fait. C'est quand même, ça va. Dans tous les médecins, on a été que deux à être malades, donc... Franchement, ça va, on a eu de la chance quand même, hein. Parce que même les masques... Regarde, Billy, il avait la combinaison complète, pourtant, il est tombé malade, hein. Bon, moi, à vrai dire, je m'y attendais. Je sais pas, c'est quasiment ma soirée à Sandy Shore. Pour le coup, je m'y attendais. Oula, les voitures. Y'en a qui font plaisir, hein. J'ai pas fermé, hein. T'as fermé ? Ah bah oui. Parce que j'ai pas les clés. Ah bah, messieurs, vous allez pouvoir nous aider. Oui. Bah, on aimerait bien avoir une petite prise de sang, là, pour voir si on est pas affecté. Parce que moi, j'étais sur les lieux lorsque c'est arrivé. Ah, pareil. Ah bah, vous pourriez pas vous la faire entre vous ? Bah, on est pas en service, donc, non ? Bah, venez, on va vous la faire. Pas possible. Ouais, enfin, ça vous enlève pas les compétences médicales, quand même. Ouais, mais on... Ouais, enfin, tu nous vois s'autopiquer, quand même, ça la font moyen. Non, mais l'un aurait piqué l'autre... Enfin, bon, bref. Ouais, ça aurait été un peu bizarre, quand même. On se pique et puis on s'échange de virus. Alors, pas là... On aurait fait space, hein ? On s'enlève pas la gorge, on s'enlève pas la gorge. On s'enlève pas la gorge. Ouais, enfin, c'est pas un peu bizarre. Oh, j'en peux plus, là. C'est pas au même endroit qui... Allez, assis-toi, j'ai fait une prise de sang. Ouais, hier, on m'a piqué le cul. Ouais, assis-toi sur le tabouret, si tu veux, Talina. Ouais, c'est le web, ça. Attends. Là, si je m'appuie, c'est bon ? Ah bah c'est dans le con, aussi. Oui, oui, écoute, à moi, ton bras. Vas-y. Allez, la petite piqûre. C'est lequel ? Il y a plus de veines pour toi. Attention... Ah, attends. Allô, patron ? Là. Tu peux piquer, j'ai l'habitude. Ouais, c'est bon, c'est bon. Faut pas que je dise ce que j'ai l'habitude, on va prendre ça. Oui, promis, je vais faire le nécessaire. Ah, mais c'est bon. Ah, mais je suis efficace et rapide, moi, en termes de structure. Si vous me donnez ma soirée, je fais le nécessaire pour que vous l'ayez ce soir. Ah, on va voir. J'ai des V, t'as-y. C'est bon, tu l'as-y, Katalina ? Je demande juste ma soirée. Non, mais comme hier, j'ai pas venu non plus. Non, bah c'est bon. Bah oui, je tag le concessionnaire hier. Bon, bah j'ai déjà amené ça. Pas de soucis. Ouais, pas de soucis. Moi, je vois avec le concessionnaire là, pour vous. Par contre, j'écris de vos collègues. Ouais, c'est ça. Ok, bah là, je suis en train de me faire diagnostiquer. Ça marche, merci. Bonne soirée. Ouais, peut-être. Ohlala, le patron qui me dit baba, il y a la faim. Ah, bah ça... Bon, bah je te laisse lui faire la piclouze. Ah, bah c'est à moi, bah allez. Bonsoir. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Allez, comment t'es prête ? Bonsoir. 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 On vient se faire péter le cul. Encore ? Bah moi, c'est pour la deuxième et lui, c'est pour se faire dépisté. Bah dépisté, rentrez là, il y a mon collègue qui fait la prise de sang. Bien pris. Et vous venez, je vais vous faire la piqûre. Il faudra faire aussi une prise de sang. Je vous la fais dans la même fesse qu'hier ou dans l'autre ? Oui, oui, même fesse, même endroit, même trou. Allez, on y vient. D'accord. Allez, attendez-moi là, je vais juste chercher le truc. Ça doit être celui-là. On va aller dans la salle d'à côté. Je vous suis. Depuis hier, pas d'allergie, pas de problème pour dormir, pas de vomissement, pas de nausée, rien du tout. Pas de contraindications. J'ai pas eu de problème, non. Ça va. Vous avez uriné tout ça normalement. Il n'y avait pas eu de souci, quoi. Vous n'avez rien à constater. Non, non, très bien. Comme c'est un truc expérimental qu'on a dit que c'est bon et tout, ça me permet aussi de voir si ça... Oui, oui, mais j'imagine bien. Non, non, moi, de ce point de vue-là, j'ai bien réagi, je pense. D'accord, très bien. Et du coup, pas de symptômes liés au virus ? Pas de diarrhée ? Non, pas de chiasse carabinée. Non. Parfait. Écoutez, on va refaire une deuxième injection. Vous connaissez la procédure ? Je connais maintenant la procédure, sans problème. Je vais juste, du coup, enlever le manteau, déjà, et puis... Hop, fantastique. Euh, Catalina pour Radio Shana, tu es là ? C'est bon comme ça ? C'est parfait. Euh, elle arrive, elle est plus sur Radio Shana. On avait fait fesse droite, hein, fesse gauche, non ? Fesse gauche, c'est ça. Fesse gauche, c'est ça. Dites-toi si ça va mieux ? Allez, c'est parti. C'est au radio avant de répondre, Catalina. 1, 2, je pique. Euh, Shana, c'est Radio. Je pique. Hum ! Ah oui ! Bah c'est... Catalina pour Shana en Radio, tu es à l'hôpital ? C'est un peu... Ah non, négatif, je... Ok, c'est bon. Quand vous avez besoin d'aller avec une personne, n'hésitez pas à les appeler sur leur téléphone, c'est plus simple. Sur la fesse, c'est toujours intéressant. Mais davantage, c'est que je ne verrais pas de quoi... De quoi ça a l'air ? Non, non, bah y'a deux trous, du coup, comme si un serpent vous avait mordu. Ah ! Voilà, mais y'a un petit pansement, vous enlevez le pansement d'ici... Pfff, dans 30 minutes, c'est bon, hein. Même pas. D'accord. C'est le temps que ça a coagulé. Voilà. Voilà. Et hop là ! Bah, merci beaucoup, en tout cas. J'espère que mon agent n'a pas de soucis. En plus, si c'est le seul agent qu'il y a, avec vos côtés... Euh... Bah, enfin, avec moi, là, c'était le seul, mais non, c'est pas le seul en tout. Bon, bah, ça va, alors. Oui, oui, oui. Je ne sais absolument pas, par contre, s'ils avaient fait des dossiers spécifiques pour cette crise ou pas. Faut que je regarde s'il y a un dossier. Alors, ça, par contre, je ne peux pas vous renseigner. Non, non, ne vous inquiétez pas, je... Je pense que ça a dû être géré comme ça. Donc, sinon, tout serait bien passé pour accueillir toute la population ? Oui, après, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse que... Je voulais en parler à l'arrivée, j'ai pas eu le temps. Ça m'est sorti de la tête, mais puisque vous en parlez, en fait, on a trié les gens dans l'hôpital. Oui. C'est-à-dire qu'on a fait une salle personne en attente, une salle diagnostique, et on a mis les gens en attente dans d'autres salles quand ils étaient contaminés. Je ne suis pas sûr que faire une zone de quarantaine dans l'hôpital soit foufou, dans la mesure où c'est là aussi où on va avoir des patients, les urgences, etc. Ah, clairement, oui. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas possible de définir à Los Santos et peut-être après, plus tard ailleurs, des zones spécifiques pour mettre en quarantaine les gens. Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on se sert de Human Lab pour faire ça ? Alors, justement, votre directeur est sur... Enfin, essaye de voir justement avec le secrétaire d'État à la Santé pour débloquer une annexe pour le LSDH qui servira aussi de zone de quarantaine. Parce que, du coup, c'est vrai que, bon, même si c'était dans l'LC, il y a quand même des infirmières, il y a pas mal de gens qui circulent, et que, du coup, on pourrait véhiculer un virus. On n'a pas forcément... Est-ce que quelqu'un s'occupe de M. Cartier ? C'était tellement dans la précipitation, mais bon, franchement, je trouve que... Oui, oui, on a fait avec les moyens du bord... On a fait au mieux. C'est pour ça, là, j'espère que le vaccin sera opérationnel rapidement, qu'on puisse le distribuer, mais pour les autres fois, enfin, si jamais on a de nouveau un cas de semblable. Non, clairement, mais je pense que mon collègue, de toute façon, il est au courant de ce qui s'est passé. Après, c'est un petit peu comme tout, hein, il faut que ça arrive pour qu'on puisse dire, bon, ça, c'est pas bon, ça, ça va, ça, c'est pas... Voilà, après, visiblement, on sait gérer, on a su mettre des masques, etc. Moi, je vais voir, on est en train de nous attribuer les ambulances, je vais voir pour que dans mon ambulance, par exemple, il y ait des masques, etc., qu'on puisse répondre rapidement à ce genre de crise. Très bonne idée. Mais si on peut se définir des zones de quarantaine, parce que là, ça va, il y avait le LSPDI, le LSDH, le Sandy Shore, mais si ça devient plus important, qu'on puisse savoir à peu près, on peut mettre les gens. Bah, exactement. Moi, enfin, à mon secrétaire, je peux définir des zones de quarantaine sur des territoires, donc là, je l'ai fait pour Sandy Shore et le PDP. Après, pour les zones de quarantaine, on va dire, de transit des personnes qui seraient infectées... Natalina, pour radio, je prends ma fin de service, je vais fêter comme il se doit ma promotion. Il va voir directement avec lui, il en a parlé à la réunion. Roche ! Peter, on va rentrer trois avec lui. Il n'y a pas de souci. Ça va être mis en place sous peu. Ou ne serait-ce que... Prise de service, Lexi, bonsoir à tous. Ou ne serait-ce que de savoir s'il y a une zone sûre, par exemple, s'il y a, je ne sais pas moi, des gens qui sont contaminés dans la ville, qu'on définisse une zone sûre avec des patients sains, par exemple. Exact. Je pense que c'est des choses qu'il faut réfléchir à long terme pour que le jour où ça arrive, on soit prêt, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bonjour, merci. Si tout est bon, j'en parlerai avec la... Mais il faut que ça me vienne au moment où je leur parle, surtout. Effectivement. Ah, attendez. Matt, ouvrez votre carte. Matt. Il est peut-être dans la salle d'aide. Voilà. Elle est là. Elle est jamais là. C'est blind. Il va falloir arrêter, quoi. Bref. Il n'y a aucune formation, aucune connaissance. Il n'y a pas sa peau. 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 Ou fais ta gueule. Ou peu importe. Je s'attends sur le parking, Lexi. Il n'y a pas sa peau. Rian et Scott sont dans le bureau. C'est ça ? C'est un commentaire. Oui, je pense un commentaire. C'est important, assez malgré tout. C'est n'importe quoi. Ok, tient. j'expliquerai j'expliquerai bon là j'ai me s'occuper d'un des messieurs du gouvernement il va envoyer ses hommes pour leur faire la prise de sang et leur transmettre directement au gouvernement bah écoute si tu veux rester ici pour faire des prises de sang à non non je sens la soirée chiante de prise de sang ouais ouais la soirée la soirée ça va ça prend 5 minutes il y a un nouveau directeur et il envoie directement les résultats au gouvernement bon allez je vais voir à la toit oui ça va aller j'en cassement fini la dernière petite goutte on secoue secoue hop hop ah non c'est pas tout oui très bien ça va être bon monsieur vous pouvez vous habiller d'un coup d'un coup fait mal et à vous ça va bien je passe et vous j'invite pas ça va les ailes ouais 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 je t'expliquerai un truc de la roi d'un coup alors mon petit monsieur j'en ai besoin de deux informations ça pour le laboratoire et ça vous pouvez me donner donc votre pièce d'identité allo donc moi je nix l'étude et oui je suis cousin d'éloigner de rayon fait d'un coup ok d'un coup parce que vous avez un numéro de téléphone à me donner un oui tant pas du tout pour vous draguer aux gens qui t'ont pas je pense que tu sais pas tu sais c'est le 4 0 8 5 à 9 9 donc 40 85 199 c'est bien ça ok d'accord votre groupe sanguin à plus à plus d'accord bah plus est ce que vous avez des allégies connues au pollen d'accord à l'hégipouline est ce que vous consommez beaucoup d'alcool non c'est rare que je bois oui pas plus d'un verre à la fois c'est ça d'accord est ce que vous avez des problèmes avec la drogue non j'ai jamais touché à ça d'accord très bien votre matcher pour le moment je travaille au boveur pourquoi au boveur au boveur au boveur quoi plutôt ouais ouais je bouche et ouais j'ai bougé d'accord très bien bon bon bah écouter normalon moi j'ai à peu près tous de tout indiqué en là dessus tout aller j'allais plus de mots donc tous dans l'avion un si jamais le bois dans tous les camps on a fait le vaccin donc vous revenez demain pour faire le deuxième vaccin ok d'accord d'accord il n'y a pas de soucis il n'y a pas de là normalement y aura pas de soucis voilà voilà mon petit monsieur je vous accompagne à l'accueil vous voulez me parler non on part en si tu te sens bien on part en patrouillette ou pas normalement je vois avec lille il a encore maintenant à merde oh ouais mal m'ont dit bah j'étais pas écoute si mais il fait il fait prise de sang à l'hôpital ah oui bah moi j'avais 15 points ils font des prises de sang voit pas trop envie de rester vers des prises de ce moment les gens ils viennent mais en même temps voilà il ya quelqu'un qui est venu était pas content tous les médecins qu'elle a été voir ils vont dire n'est pas habilité je suis pas habilité ouais parce que quand ils n'ont pas leurs blouses blanches sont plus médecins mais quand ils n'ont pas leurs blouses blanches ouais non c'est pas ça c'est il y en a qui ils ont sorti ça comme excuse parce qu'il s'en va pour vie je suis pas habilité bon voilà ah ben il est là quoi puis ah ben toi je me ai demandé comment ça allait moi ça va moi je suis payé je suis payé je crois que j'envoie un dossier mais en même temps il ya shana et eddie qui sont à l'hôpital donc on peut aller patrouiller scott non non on va juste prendre une ambulance parce que du coup à moi je suis tombé ici font que j'en bouge je ne suis tombé l'hôpital à l'avé d'un c'est à bout on va y sur les jambes à la juridiction à au pire je reste ici à les études trois potes et ben voilà on s'en veut pas rester longtemps moi je suis elle est complètement dépressive que ce qui t'arrive non non t'es assurie ? ouais j'ai été malade hier toute la journée ah bah moi j'ai bien joué à rien ah bah oui tu nous a repeint les chiottes la femme de ma âge elle a encore gueulé non elle a joué des femmes que j'ai eu peint oui non mais il y a un client qui vient nous le repeindre là oh putain encore ah oui la femme de ma âge elle a encore gueulé c'est bon ok bon allez on est parti à bientôt allez go hein t'as déjà une voiture ou pas ? ouais on a la celle là mais j'ai pas les clés moi donc scott on est devant et on n'avait pas trois cent mille femmes alors où elle est je sais pas j'ai l'impression qu'il y a plus plus d'hommes maintenant que de femmes oh putain bon il s'est ouvert ok nickel c'est quoi là devant il y a un sitting il y a un meeting c'était qui qui l'avait sorti ? il y a une ambulance ? bah on va prendre la 0-4 ouais avec un motif il y a un il y a un 0-4 par contre c'est moi ou il y a pas de pare brise ? bah écoute tu ouvriras la bouche pour les moustiques mais on fait déjà une doute si elle pare brise ou pas il y a pas de carreau de ton côté ça c'est sûr non mais le carreau est nickel c'est pas de notre faute on l'allustre tu vas ouvrir un peu plus ton carreau pour dire que ça c'est un peu moins d'égo voilà comme ça il est ouvert mon carreau on l'a d'accord ouais il est bien ouvert ouais accroche pas son nez c'est le gouv en plus ah ouais en plus bon du coup j'ai rien de départ patrouille j'ai envie de parler beaucoup fort parce que tout le monde y'a une ambulance qui nous suit et y'a une ambulance qui nous suit mafie à vous mafie à vous ah j'ai acheté du rdh woup woup t'es un taxi je sais pas où ils vont bah du coup on va prendre l'opposé oui oui mais pas en blanche Un petit document par rapport à la prise de sang que je viens de faire, voilà, c'est bon, j'ai déjà eu un vaccin, mais après, prise de sang, bon ben c'est que finalement c'est efficace histoire de vaccin, ouais, moi j'attends de voir parce que c'est en placebo, moi je ne sais pas quelque chose, moi j'ai un doute, tu vois sur un truc qui a été trouvé en 2 minutes 30 chrono, moi je m'en méfie, elle est peut-être très compétente, regarde Catalina elle est là une fois tous les 10 soirs et elle est devenue médecin, c'est qu'elle doit être très compétente, on est proche de la merde, c'est pas faux, bon, Donc tu dois faire confiance à tes collègues Bah j'en ai pas, ouais, j'ai eu confiance parce que t'y ai dit, moi j'en m'en ferai Ouais mais voilà, mais voilà, en fait c'est parce que c'est pas t'aide, ça aurait été le meilleur chercheur biologiste du monde et ça aurait pas été tête, t'aurais pas confiance Alors moi le fait de trouver un remède dans chaque minute pour nous, il ne fait aucun test sur des animaux avant, ou sur un corps humain, directement le donner à tout le monde sans avoir fait tous les tests au préalable, cher Demain Là j'ai demandé du coup au secrétaire d'état s'il avait, s'il avait eu des complications dues à l'injection qu'on lui a faite, tu vois, n'imagine le mec, ça nous mettra le tout l'intérieur, il m'a dit que ça allait très bien, il avait très bien dormi, donc... Ouais T'es très bien de couper, t'es coupé à 5 cm de profondeur, tu m'as pincement, tu sais plus, sauf que tu enlèves le pincement, hein, qu'est-ce qui arrive ? Et ben t'as plein de chaloperies qui s'y sont mis parce que tu t'as pas soigné T'as des verres, t'as voir et à manger Exactement, je sais, je vais peut-être 10 kilos parce qu'il y a des trucs qui me vont manger à l'intérieur T'as vu que tu m'as pas laissé de soyer Tiens, il y a des champs là On voulait qu'on s'arrête à chaque fois, j'imagine Bah oui, il faut lui dire bonjour Bah pourquoi tu glace, tu vas réveiller s'il y a des gens qui tournent ? Non, c'est parce que quand j'éteins le moteur, ça fait ça Est-ce que quelqu'un peut me donner la clé si quelqu'un l'aura de toi ? Eh bien, je l'apprends Eh bonjour monsieur, comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien vous ? Bah écoutez, ça va plutôt bien, ça va pas de problème avec un petit mot de ventre ou quoi que ce soit ? Non, non, non Bon bah ça va bien savoir, c'est une bonne nouvelle alors Est-ce que pourquoi il y a des risques en ce moment ? Toutes sortes de choses ? Bah vous n'avez pas entendu parler du virus qui a été propagé dans les airs ? Il n'a pas été propagé dans les airs, il était à la fin du champ Il y a quelques personnes qui sont tombés malades donc euh... Il y a eu plusieurs cas de cas infectés Et donc il y a un virus qui a été euh... Qui a été travaillé et a mis en place Donc j'étais pas messieurs si euh... Ça vous sentait que vous avez des douleurs au niveau du ventre ? Et j'étais pas... Ou si jamais vous voulez une prise de sang aussi, après vous inquiétez pas C'est pas non plus une maladie très grave, c'est juste la gastro Ouais je vois... C'est un gastro qui a été modifié Maintenant, modifié jusqu'à où ? Ouais non c'est pour ça que vous allez voir rapidement Nous euh... Nous de notre côté on a rien pour l'instant Mes petits gars ils vont bien etc... Donc euh... Bon on tout roule quoi Mais c'est gentil de venir euh... Comme tu veux De venir s'inquiéter c'est bien C'est plaisir Mais vous êtes pas allés dans le Nord en ce moment ? Pardon ? Excusez-moi ? Vous êtes pas passés dans le Nord récemment ? Non non on est pas trop passés dans le Nord On n'est pas les bienvenus d'abord en fait euh... Donc euh... D'accord, bah évitez le... Le lac de Sandichard est interdit à la baignade hein En tant que le gouvernement peut faire le travail nécessaire Voilà Ok très bien En fait c'est principalement vers Saint-Dix-sur-et-le-Lac Après ça se transmet pas de personne en personne Mais voilà enfin... Ça se transmet pas beaucoup Parce que tout le monde a été soigné Mais bon... Faites attention quand même Ok On a encore des personnes infectées qui sont venues aujourd'hui hein Mais euh... Oui non mais c'est ce que je dis Il reste moins d'un moins quoi Evitez les contacts Sans vous lavez les mains etc... Lavez-vous bien les mains Pour les mettez tout ce qui est euh... Infections etc... Ça doit aller Vous évitez de boire dans les bouteilles des eaux Ce genre de choses quoi Ouais 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 Merci pour la formation hein Ouais c'est très bien Ouais c'est très bien D'accord ouais Cache ça pas dans la bouche de l'autre non plus Non bah non Ouais c'est pas une autre genre Non bah non Non je savais nous euh... En Corée on a l'habitude de porter des masques pour l'air donc bon Voilà voilà D'accord D'accord Ouais chez nous on boit pas l'eau des poissons hein D'accord Ouais je sais pas ce qu'il y a mieux Eh Macnay viens là tout de suite Putain L'eau des poissons Ouais j'ai un petit souvenir d'un truc similé Ok très bien On vous remercie en tout cas d'être passé Je peux pas écouter avec plaisir J'espère que vous n'êtes pas pris ici Ah bah pas bien Vous êtes toujours les bienvenus Les bienvenus pardon à Little Seoul En tout cas Bah écoutez bah bien sûr beaucoup bah si veux Et puis bah bon courage C'est bon Ah bah merci Je te souhaite une bonne et une agréable A bientôt A bientôt Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Merci Dupo Bonne soirée Merci hein Quoi ça va les mec ou quoi ? Ça va au calme hein Eh vas-y Du coup du coup du coup Ah bah ça va du coup j'aurais pas vu où y'a le véhicule Ah ouais j'aurais pas pensé à que t'avais pas les clés Moi j'ai un double si tu veux je te le passais tout à l'heure Oui Ouais je me suis en train de regarder si la 4 j'ai un double Mais je pense pas parce qu'il me semble que la dernière fois Quand j'ai en fait tous les sorties de véhicules J'y avais quelqu'un en vêtement et j'ai partagé toutes mes clés Non oui c'était moi mais la ca je l'avais déjà D'accord Parce que j'en ai deux de la 4 D'accord Bah écoute ça déjà je ne trouve pas la clé de la 4 Ah Allo Ca c'est ma voiture pissionnelle Ca c'est 0 Ca c'est 1 Ca c'est 19 20 17 2 11 6 8 15 4 Là j'en ai deux Parfait Au besoin Et tu pourras avoir Au besoin Comme c'est moi qui pilote Exactement c'est toujours mieux que ce soit le pilote qui a une clé Tu pourras t'arrêter en boutique que j'achète à boire et à manger Oui bien sûr Il y en a une là juste à gauche Oui oui bah je vais faire Il va se garer quand même Je vais faire un drift Ah ouais putain tu conduis comme ma gourmet Ouais en plus surtout que t'avais des places de l'autre coté T'aurais pu te garer directement de l'autre coté Je suis une ambulance c'est bon Je prends pas la tête Ah oui quand même Ah crois que j'ai rien à récupérer Ah bah moi je vais récupérer parce que j'en ai donné 2 à des gens là bas Je les sens pas du tout les mecs de LittleCoe Ils sont bizzare Ah bon c'est bon C'est pas qu'ils sont bizzare C'est qu'il y a eu pas mal de soucis avec eux Ils se sont battus avec beaucoup de monde C'est vrai J'ai pas eu un seul problème avec eux pour l'instant Ah toi non mais Ils ont eu des problèmes avec les Blows Ils ont eu des problèmes avec les Lost Ils ont dit qu'ils étaient pas du tout aimés dans le Nord D'accord attends tiens je vais te passer Ah oui je prends Bon allez Alors on a dit la carte Oui Allo donnez-moi Donnez-donnez-moi Il y a la ville de recherche Dommage qu'il y a pas d'argent par contre à la clé mais C'est quoi ça pour le poulet ? Bah oui c'est pour le poulet Ah oui Attends maintenant Attends Ah Ah bah j'ai des belles voitures Wow Bonne soirée Bonne soirée C'est un chasse sportif Ouais on m'occupe Ah bah non P2 on prend J'ouvre la voiture J'ouvre la voiture J'ouvre la voiture parce que demain nous on contour Ouais Ok bon Bah du coup P2 a pris l'appel Vous voyez qu'il y a un véhicule de lsdh qui est là derrière Si le véhicule a besoin de repartir vous lui bloquer la route Vous voyez bien qu'il est obligé de reculer pour partir Il faut la formation Bon faut dire qu'on n'était pas bien garé Il faut que chaque fois j'ai en question de penser Moi je trouve que c'était pas trop mal comment tu t'es gagné Merci T'as ou pu être pire hein Parce que je serai notamment au vol Tu serais dans la supérette toi Bah je me serai mis encore plus pris Effectivement Par contre c'est vrai que cet avocat là Qui s'appelle Heinz Qui s'appelle Hamburger Chez Gmoun Amadeus Faudrait qu'il se calme un peu par contre Parce que quand on lui dit de pas rentrer dans une salle Il rentre comme si c'était chez lui quoi l'hôpital Ah on est encore sur cette histoire d'avoteur qui nous balade Mais en plus En plus elle était contaminée lui hein Mais c'est ça le problème Le problème c'est qu'il est rentré dans la zone de 40 On est en paix hein Oui paix en Ah paix en pour l'appeler Puté j'arrive pas à la prune Allo Mamba a dit Mamba a dit Bien c'est en tout bon Celui que vous avez pris juste avant Moi j'arrive pas à le prendre Ah c'est au tattoo c'est ça ? Ah non bah pourtant je l'ai pris et ça me mettait au même endroit Ah bah j'ai pris un autre appel Le troisième appel Kibi Ah ok Et c'est un tattoo Donc voilà on y va sous place Parfait Vas-y j'en mets le GPS Go 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 Tiens mais c'est encore tout sur la gueule au tattoo C'est un truc de fou Bah c'est du souche qui arrive Oui sauf que c'est le genre de choses qui arrivent une quatrième fois C'est un truc de fou A force d'y aller on va leur demander du tattoo Exactement C'est un tattoo Une bouteille d'eau Eh bah putain on va répondre par plutôt Mais ça me coûte 15 000 euros non Pour les 15 000 dollars pour le tattoo Non moi j'ai pas encore fait de 4 jours Alors peut-être que j'y pense un jour Moi j'ai pas sûr que j'ai tellement beau j'ai pas envie d'habiller ma belle peau tu vois Mais il parait que ça va les hommes pusser 10 ans Ça va quoi ? Ça va les hommes pusser 10 ans les tatouages J'avoue tu penses ? Ah y'a beaucoup de femmes qui ont mis les tatouages Moi je suis pas sûr Après je savais que t'étais pas un garçon facile Ah que j'ai s'envoyé Au moins tu vois c'est ce qui permet de garder le limite contre les femmes de moi tu vois Si je prends le tattoo bah du coup elles vont me souter deux fois plus dessus Ouais il me dit que l'homme qui s'est fait et qui s'est fait bloquer dans l'appui La chine qui me shot pas dessus ça l'a bien que je fais sur 10 ans T'as pas encore coupé C'est normal que tu peines plus scale Ah non elle me va pas hein Y'a qu'hier où j'ai réussi à faire bien mais le problème c'est que j'ai eu 20 Non mais super je peux pas prendre d'appels Non mais c'est parce qu'on est un appel en cours Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bonsoir avec ZH Oula bonsoir Où est-ce à l'intérieur ? Oula oula Bonsoir Bonsoir Oula Il y a un petit peu Ah oui il est dans le... Il s'est passé quoi encore ? Il a glissé dans le vestiaire Ah il a glissé dans le vestiaire Ah ouais il est là Il s'est pris la porte dans la tête Ouh bah ça fait mal hein Non mais Oula oula bille ? Vous avez pris cher à l'arcade là Waouh J'ai un problème Il a glaissé ce jeu à vous dire C'était dans le bestiaire Oui le problème c'est que Voilà Non non je l'ai relevé Ah d'un coup Mais il est passé à travers le plancher Ouais il s'est arrivé passé c'est putain Ah bah faites attention vous avez des trous dans votre plancher Ça c'est un petit problème du haut à Mais non il y a la voie 9-3-4 Attendez il y a la voie 9-3-4 par ici Tu l'avais trouvé Il est passé dans une faille Je ne sais pas si c'est temporaire Il a pris la voie 9-3-4 Ah bah encore deux appels je crois que c'est juste à côté Elk mon pote est tombé dans le coma en touchant une prise Je ne les ai pas pris mais Elk mon pote est tombé dans le coma Attends je vais le prendre C'est pas au favelas ? Euh si à côté du casino Ah bah Ah ça chie des boulons Alors alors on en met où ? Oh vas-y Hop là Ouais c'est bon on va te taper dans le fond Ah tiens je te donne les goupilles de la porte Je te l'arrive pas Ouais grosse porte Ouais gracias Yop Vous auriez un petit médicament Parce que la voie de fracard elle m'a Ah oui J'ai ton bâtard On se voit souvent en ce moment Oui oui bah je pense que les tatous vont devenir gratuits Eh grosso la vie de ma mère On va se mentir Je veux que je te fasse un petit massage C'est top C'est top Dites moi si ça va mieux Ok parfait C'est pas un massage de la nuque monsieur le médecin Non non par contre les tatibratos on en parlera Attends Eh bah vous avez des blocs Y'a pas de problème Vous voyez que moi On a un autre appel Une moto pour faire de la course Ouais ouais Après si y'a pas une moto Une moto comme ça Tu veux une moto pour faire de la course Non bah allez C'est du conduire mais je peux pas C'est ça Tu vois pour imposer tu vois Tu pises dans le game comme ça Abile t'arrives ? On doit l'offrir la On doit l'offrir la On doit l'offrir la On doit l'offrir la C'est normal Oh à la bientôt hein Regarde l'île Oh bon deal Ma question bout Et quand est-ce qu'on pourra Acheter des trucs comme vous là ? Celle de merde Euh ça il faut voir euh Pas avec nous Euh c'est avec casquette Attendez Ah ouais non bah non Si je demande un truc avec casquette J'en ai pour 3 jours Ouais ça je pourrais pas de suite vous répondre Ça je suis désolé Y'a pas de problème Ouais 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 Euh Bill tu montes ? Oh bien remercie de fond ! Ta mère elle a fait des jours ! Vite 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 Je sais quoi Oula 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 comment ça va ? Tranquille au cours Allez go ! Vous n'avez pas pris nos tintines ? Oui Bah y'a quelqu'un qui s'est pris une prise au... Tavellas D'un coup Donc on a encore un coup de vue Donc on a encore un coup de vue C'est à dire qu'on... Moi j'aime pas trop les enchaîner les enchaîner Personne ne les prend alors non ? Ouais surtout qu'on est juste à côté quoi Oui Tu sais pas Twitter et Lexi sont occupés Ouais c'est juste que moi j'aime bien mon promo Je lui dirais plutôt que Peter Vient pas de soucis de lui Je suis un peu comme toi J'aime bien prendre mon temps Mais bon des fois Ouais exactement Pour prendre un peu la température dans les quartiers Et voir comment ça se passe Ah ils ont dit qu'ils nous feraient des promos sur le tatou Comme oui ? Oui Ils auraient du faire plus tôt quoi J'en veux un JT 10 gratuits Ah quand même ? Et celui que j'achète c'est pour qu'il paye C'est une promo... C'est une promo petite supérette ça Ouais exactement C'est le seul non ? Ah ouais on est que deux équipes en fait Oui C'est pour ça moi je trouve qu'ils devraient recruter hein Parce qu'on est pas tant que ça Non non Ah parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde aujourd'hui Moi je crois que les gens ils sont un peu fatigués justement Parce qu'ils n'ont jamais de boulot Dans le sens Ouais mais en plus une fois Peter a fini de s'occuper de Lexi Encore une fois sans mauvais jeu de mots ils reviendront Hein ? Oui ? Eh Peter il s'occupe de Lexi là ? Non il a pris une inter avec Lexi Ah il a pris une inter ? Oui bon là faut y aller à pied hein Ah bah ça va Je pensais que t'es à la montée avec les... Bah oui bien sûr tu m'as pris pour qui ? Oui je vais monter avec l'ambulance P2 on prend le dernier appel S'il est dans les favelas à côté du casino on y est hein Ouais bonsoir Ah comment t'allais vous monsieur le métaire ? C'est ça ? Oh il allait vachement au cou Oulala Ouais c'est ça il est branché quoi Oh il est dans le move hein Je sais que ça fait du mal mais... C'est un mec branché que voulez vous ? Vous auriez vu ? Affirmatif Il y a deux minutes il faisait les mêmes étincelles Ouais c'est ça Bah oui comme vous avez pu voir il a mis les doigts Il a vu de la lumière il a mis les doigts Oh Et bah avec des tas de putain galacar je te jure On va toujours dit pour mettre les doigts n'importe où monsieur ? Mais c'est pas les doigts Alors comment vous vous sentez ? Qu'est-ce que vous avez mis ? Ouais mais c'est pas scurré C'est curré comme ça C'est curré comme monsieur Lapin Et même coup bah c'est trébucé Et très loin Ah ouais D'accord Comment vous vous sentez là monsieur ? Ça va ouais ça va J'ai un peu débousselé là Allez reprenez votre temps Soufflez tranquillement Restez bien assis Non moins fort moins fort moins fort Et bah qui... Merci moi C'est un peu débousselé Ah bah c'est sûr que prendre un coup de jus c'est jamais bien Je pense que c'est les collègues C'est les 28 Hé dites moi monsieur le médecin C'est quoi ? C'est des cafards qui habitent là ? Bah écoutez, j'appellerais pas des cafards, c'était un petit jeune, ils sont pas... Ah c'est des... Au niveau du pouls, on en est comment là ? Mais ça va, ça fait boum 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 boum. C'est compliqué à imaginer. Scott ? Je t'entendais plus, je me suis dit oulala, j'ai mouru. Non, j'ai cherché des mouchoirs pour le monsieur, tenez monsieur. Ah, le monsieur a pleuré ? C'est le mec qui est plein. Ah, mon dieu. Bon, bah là... Là, si vous avez mal nulle part, la seule chose que vous conseillez pour un coup de jus, c'est de rester assis et de souffler. Si ça va pas, vous venez au LSDH, on fera un décès. Merci beaucoup, merci d'être, c'est super sympa. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Que le roi de la 5 vous bénisse aussi. Egalement, tout pareil. Merci BQ. Hop. Comme on dit, il avait joué avec... Ouais. Eh oui. Il était au courant, mais en fait, il était en plus à la masse. Ça, c'est les petits jeunes, vous savez. Pour qu'on est au courant, là, de quoi. Ah putain, elle était bonne, il était à la masse. C'est ça. Vous avez capté, monsieur le docteur, la petite Vanna. Que vous avez faite sans faire un spray. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ah putain, elle était bonne, elle était bonne. Elle était fine. Elle était fine. Ouais, ouais, ouais. Je crois que le courant passe entre nous, monsieur le docteur. Est-ce qu'on fait ici ? Oui. Est-ce qu'on fait ici, nous, on est plus tard businessmen. Tu vois ce que je veux dire ? On dirige un putain de club de streptease. C'est au Santos. Ah oui. C'était vous, là, les annonces Nicorne ? Exactement, ouais. Tout à fait, tout à fait. Vous avez vu, vous avez kiffé ou quoi ? On a parlé des tarifs. Donc là, ça fait 20 minutes. On s'est dit qu'on n'irait peut-être pas tout de suite. Tout de suite. Comment ça ? Vous trouvez des tarifs un peu trop élevés ? Ouais. J'ai un peu peur que ça soit un peu élevé. Mais bon. Par rapport à quoi ? Vous savez, nous, malheureusement, on ne vienne pas beaucoup. Nous, je pense qu'on pourrait y aller. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde pourrait se le permettre. Après, c'est un service de luxe, peut-être. Après, ça va. Dans tous les services qu'on propose, évidemment, il y a des services qui sont à la portée de tous. Et d'autres qui sont un petit peu plus de luxe, quoi. Tu as un peu plus prestigie, je crois. Tout le monde ne peut pas se payer la danse d'une jolie poupée, quoi. C'est ça. C'est normal. Après, pour ce qui est de l'entrée dans des soirées privées ou autres, 700 dollars, je pense que c'est raisonnable et que ça va à la portée de tous, quoi. Ah oui, ça va. Par contre, vous avez des escortes hommes et femmes, c'est ça ? Exactement. Oui, tout à fait. Il faudra peut-être en parler au directeur. Ah ! Il y a un numéro de téléphone. Est-ce que les hommes, c'est des gigolos ou alors des putes ? Il n'y a aucune question sexe, monsieur. C'est bien qu'on parle quand même. C'est bien qu'on parle quand même. C'est bien qu'on parle d'entraînement lors d'événements quelconques. Non, mais un gigolos n'est pas un prostitué. Non, vous avez raison. C'est un gigolos. C'est bien comme ça qu'on appelle ça. Un gigolos, il accompagne les dames. Il faut faire un trip teaser, si vous voulez bien. Monsieur le docteur ? Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît ? Lequel vous appelez ? Merci, moi. Oui, mais c'est lequel que vous appelez ? Mais c'est pas n'importe lequel, si vous voulez. Faites tout petit doux chez toi, l'endouille. 1, 2, 3, 6, 3, 1, douille. C'est vous, monsieur. C'est toi. Ça ne me surprend pas que ça soit moi. C'est toi, l'endouille. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur ? Est-ce que vous aurez pas des médicaments ? C'est un petit peu mal, là. Ah, d'accord. Il vous a pas bien soigné, mon collègue ? Il est nu. N'insurez pas du tout. J'ai pas eu mon petit café pour la douleur, là. Et pour les maux de tête. Je vais vous prendre un petit antidouleur. Ah, merci beaucoup. Avalez ça. Vous avez de l'eau ? Oui, je crois ça. C'est de la vodka, c'est bon ? Oui, ça passe. Normalement, le médicament est l'alcool, mais la vodka, ça passe. Ah, ça devrait aller mieux d'ici quelques minutes, hein. Merci. Moi, c'est avec la carotte. Je l'emmets la carotte pour le faire avancer. Oui, c'est quelque chose d'extrême entre nous. Ah, putain. Ah, vous avez raison. En tout cas, excusez-nous pour le dérangement avec le petit galac, là. Vous savez, dès qu'il voit de la lumière, il veut toucher comme un poisson, vous comprenez ? Ah, bah, tant qu'il met les doigts dans la prise, ça peut faire mal, mais faites attention qu'il ne mette pas les doigts ailleurs, toi. Ah, il a déjà mis les doigts ailleurs, il en a pris une bonne, je peux vous le dire. Ah, bah, si en plus il peut mettre les doigts ailleurs qu'il a un doigt dans une prise, c'est peut-être moins dangereux. Euh, ça dépend, ça dépend où tu mets ton ordre. Il a mis les doigts ailleurs. Là, il a mis les doigts ailleurs. C'est pas autre chose qu'il mettais dans la prise, hein. Ah, il l'a déjà fait, il a déjà mis sa bite, hein, à la place, hein, par exemple. Ah, oui, oui, oui. Ah, oui. Cela, on ne nous regarde pas après, hein. Pas à quoi ? Ah, bah, oui. Après, il s'est pipi des étincelles pendant 15 jours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, c'est pas les dossiers, vous êtes sérieux, là ? Oh, bah, il faut le dire aux médecins, il faut qu'ils aient ton dossier médical complet. Ah, que j'ai que tout le monde, j'ai envie de... En plus, on est médecins, vous savez, on garde tout secret, nous. Ah, ouais. Ah, secret médical. Donc, voilà, il... Il a l'habitude de mettre sa bite un petit peu partout, et il l'a déjà mis dans le coin, ouais. Mais si, t'en vas faire un petit rappel aussi, souvent, ouais. Ouais, c'est vrai, on l'a récupéré à poil, là, tout à l'heure. C'est vrai, on a l'autre truc, là, hier. Putain, c'est enculisse, mais pas à poil sur le parking en plein milieu de tout le monde, quoi. Ah, puis, ça a peut-être eu le problème quand vous avez pas... vous avez pas pensé, hein. Il a peut-être simplement son corps, son sang qui est trop chaud. Mais c'est chaud, c'est ça, mais c'est trop chaud. Voilà, il doit automatiquement... il se découvre parce qu'il a trop chaud. Ouais, c'est ça, il se découvre. Ben oui, aussi, il se découvre parce qu'il est jeune, il découvre son corps, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Il peut se découvrir de plusieurs manières, exactement. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il peut se découvrir d'autres gens en battements, ou en regardant un petit peu ce qui traîne par là, la Bokistan, les... Ouais, la Bokistan. Ouais, ou en dansant du village People avec un coiffeur. Ah, ben ça, après, si ça l'intéresse. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Après, c'est peut-être son côté qui découvre, ouais, effectivement, c'est un coiffeur ou une coiffeuse. C'était un coiffeur, c'était un coiffeur. Mais c'était un coiffeur aux doigts de fée, hein. Il a vraiment des mènes exquises aussi. Mais c'est lui qui m'a fait... Et voilà, on reparle de doigts. Et voilà, c'est la boucle, la boucle. Après, il y a eu le truc comme quoi c'était assez régulier, hein. Les hommes coiffure qui... Hein ? Mais c'est pas ici, c'est un coiffeur. Non, il n'y a pas de programme, monsieur. Mais j'inquiète pas, monsieur. On n'est pas là pour juger quoi que ce soit. Oh non, mon Dieu, ne jugez pas sinon. Mais d'ailleurs, je suis pas star à mes heures perdues. Je compte donner des petites messes ici. J'espère vous y voir, monsieur. Ah bon, on passera. Si vous avez un Life UB2, n'hésitez pas à laisser d'un message pour vous prévenir que vous allez faire une mèche. Ah oui, une petite messe funky, vous verrez. C'est génial. Faudrait que vous allez faire voir l'église d'ailleurs. Body Love, elle est magnifique. Par contre, je veux pas vous couper les gars, je suis désolé. Ah oui, allez pack. Un salaire au radio. Ah bah, nous aussi, on va vous laisser. Bon ben, pas de soucis. Bonne soirée, messieurs, dames. Merci d'être jauneur. Merci beaucoup. A bientôt. A samedi. A samedi pour l'inauguration. Ah oui, d'accord. Oui, on passera sûrement samedi. Voilà. Hé Bill. T'as vu, un jour, on pourra se poser en hélico. Il y a de la place. Ouais, exactement. Exactement. Il y a largement la place. Moi, je peux me poser, je vois un toit en métal. Il n'y a pas de problème. Ah bon ? Bah oui. Ah Bill, c'est un expert. Il va se poser n'importe où. Attends, tu ne l'as pas vu piloter encore. Tu ne m'as pas vu l'autre. Ah bah, quand tu le vois piloter une ambulance, tu te dis que... Ah bah, d'ailleurs, il a dit que l'ambulance, il la mettait en vrac par terre. Ah bah, imagine avec l'hélico alors. Non, les coupes-tiches, je suis un soupidoué les gars. Vous êtes pas pris. Ah bah oui, exactement, on n'est pas prêts. Bah, on verra. On verra. On verra. On mettra Scott en test et on verra. Ah oui, ok. Vous êtes pas sympa avec moi. Frussement, vous êtes pas sympa. Ça touche, je fais la gueule, je monte derrière. Ah mais non. Mais c'est tout, je parle plus. D'accord. Mets de la musique alors. Non, je parle plus. Ah parce que tu sais ce que je vais faire à la place, je fais la santé. Moi, je connais une chanson pour emmerder les gens. Moi, je connais une chanson pour emmerder les gens. Ah par contre, dans le tête, dans le garage, il s'est ouvert. Ah merde, j'ai les gens. Ah merde. Tu vas me détenir sur en back moi, c'est ça ? Bah, c'était pas prévu mais bon. Le deuxième appel était à doublon. Pas bien pris. Non mais allez nickel. Alors tu voulais comparer ? Non mais elle a fait pas un strike avec eux. Tu veux comparer quoi ? Ah avec toi comparer ? C'était mon jet d'arrière. Ah fais attention par contre, t'es toujours un radio non ? Ouais, exactement. Ah non mais, je sais que j'ai 6 cm de moins que toi, je le sais. Ah je sais, t'es plus. Ah peut-être, t'as encore grossi là comme tu disais. Ah ça, ça la pose de me faire caresser ça. La porte, ça la fait grandir. L'appel était aussi un double. Bien pris. Ouais, on va le signaler chaque fois. Ouais, ouais, ça par contre faudrait que... Oui, après n'oubliez pas que les baissages, les anciens baissages rouges ont passé en bleu. Donc ça, c'est automatique. Ouais, non mais ça, ça je sais. Mais par contre, il y a quand même toujours des personnes qui s'envoient quand même deux messages à chaque fois. On a déjà eu le coup d'avoir trois messages dans un endroit quoi. Ouais, ouais, je sais. On a peut-être pensé à faire un communiqué à dire aux gens que si les personnes se sont évanouies, il y a un message automatique qui s'envoie. Tu sais que tu parles pas à la radio. Ah non mais tu parles pas à la radio. Ah non, c'est bon. Ouais, non, non, non. Non mais par contre, c'est vrai que... Elle s'appelle la Ticladie au Petro là. Ouais, 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 bah putain. Ah bah ça. J'étais en train de nous préparer une corde là. Quand elle a dit qu'elle faisait des mots en i que j'ai décroché. C'était peut-être une proposition, mais il connait qu'un, il connait qu'un, il connait qu'un, il connait qu'un. Ah non mais tu te rappelles de ce qu'il a dit ? C'est 200 dollars. Le monsieur est difficile. Non, monsieur, monsieur, monsieur a besoin de thunes. Mec, il a besoin de thunes avec Spiegel, il est tout âge de... Ouais, mais j'ai un petit frère. Avec tes sensibilités. Ah oui, ouais. Ryan et Shanna, on va direction le commissariat. On a jugement par rapport à ce qui s'est passé hier avec le gouvernement et les Spiegel. Terminé. On sera off radio pendant une petite demi-heure. Ah bien pris. Ils ont tous les trucs cools, eux deux. Vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler sur la Scott ou moi. Ah ouais, c'est cool d'aller au PDP. Bah écoute, si t'as envie de te taper tous les papiers, d'aller voir tous les... Et encore, et encore, hein. Moi je dirais qu'une chose, c'est ça déjà bien que Shanna est là, parce qu'en temps normal elle est au bar à ce tour-là. Ouais. Bah hier elle était au bar, je l'ai fait revenir. Ah c'est toi qui l'a appris. Oui. Bah en fait Shanna, quand elle a vu les infos, elle nous a appelé en disant ce qu'il y avait besoin, elle venait. Et quand elle est arrivée, comme il n'y avait personne au labo, elle a dit bon ben je vais juste filer un coup de main au labo et... C'est de la faute du Tide, hein. C'est de la faute du Tide. Ah bah comme il était pas là, elle était pour s'y mettre et elle est tombe amoureuse de ça quoi. Exactement. Bah c'est... Parce que moi j'en sais rien. Encore un doublon tatou, hein. Messieurs, dames, bonsoir. Ah bien oui. Bonsoir. Je crois que c'est par là. Je sais pas. C'est pas là, c'est... ouais je dirais là-bas. C'est là-bas. Hola. Bonsoir. Ouais c'est par ici, ils sont battus par là. Ah ils sont battus. Les voiles. Ouais ça va être pour le chico là au sol. Aïe aïe aïe. Ah ben. Alors monsieur, on a mal où ? Vous avez pris une petite droite là. Ouais. L'arcade il a gonflé. Bon. Petit cocard hein. Ah qu'est-ce que vous avez monsieur ? Le 6. Allez. Bon. Alors on va mettre un petit peu de pchipchit, ça a piqué. Allez venez monsieur. Venez monsieur. Alors vous avez mal où monsieur ? Alors remis cet arrêt... Il se picote. Ah ben oui. Alors on va mettre un petit pansement. Faites voir l'arcade qui a saigné. Non ça va avoir saigné pas particulièrement. Alors remis cette petite arcade là qui saigne, qui a gonflé. Vous avez mal à l'ailleurs ou ? Non pas ça, ça va. D'accord. Je vais vous mettre un petit anti-inflammatoire. Un gros repos sur la tête et puis c'est tout. Bon ça va. Hop. Prenez ça. Avalez. La 6. Et voilà. Ouais. La 6. Ouais voilà d'ici quelques minutes ça devrait passer hein. Si euh... Si ça gonfle un peu vous mettez de la glace sur l'arcade. D'accord. D'accord. Italienne ? Bon de soucis. Oui italienne, pistache. Voilà si vous avez mal monsieur mettez de la glace à italienne c'est super pour la... D'accord. Quel goût ? Quel goût ? Pistache ? Citron. Oui citron. Ouais parce que vous êtes jaune là. Citron. Ouais c'est pas mieux. Euh... Ouais mais citron ça va expliquer un petit peu non ? Citron ou passion ? Comme vous voulez. Ouais j'avoue passion, c'est un peu pire. Ah il faut... Il faut être passionné dans la vie. Ananas. Un ananas ça va passer. C'est que la science. Ouais je peux être du... Du passion. Allo ? Allo ? Bon charbon ? Non j'ai tant de temps pas discuté. J'ai dit adieu. Je ne voyais pas l'intérêt de... Bon ? J'ai pas de soucis. Eh grâce à ça. Vraiment merci beaucoup hein. Avec plaisir. Bon service à vous monsieur. Ah bien joué ton... On va te déposer à l'hôpital. Ah bah attends. Eh mais je suis devenu psychologue, kiné, chirurgien. Eh tu devrais peut-être devenir médecin. Oh putain je t'ai sauté au dessus. Ah oui tu m'as pris pour un mouton ? Ah non. Non parce qu'il y a trop de temps de présence. Ah bah... Oh j'ai senti le sel. Tiens dis moi quel atout tu veux je te dis. Le 48. J'ai senti le sel. Bah bonne soirée hein messieurs. T'as senti le sel de qui ? De notre cher ami. Oui. Bon bah attendez on va revenir. On va se revoir. Ah oui ça. Ça fait déjà 4 fois qu'on vit ici. Au moins on sait où sont les gens maintenant. Les gens que tu veux pas passer par avant ? Pourquoi ? Bah à chaque fois t'as pas eu... Ouais non vas-y. Même y'a un doute. Le GPS. Non mais comme t'étais... Comme t'étais à l'avant au lieu de faire marche arrière et tout. Putain comme un con ça vaut bien de voir le carreau. Ah mais... Ça vaut pas d'avoir autant de... De groupes là qui sont en prison même en noir ? Bah écoute moi ce qui me choque c'est qu'il y a un médecin et qu'elle fout rien. Non mais non bah ça... Elle aurait pu traverser la rue. Après je rappelle quand elle est pas en service on est pas censé aider les gens. Non mais bon tu peux au moins aller voir si le mec est pas mort toi. Je te demande pas de lui faire les premiers secours mais voilà lui tenir la main. Bah écoute moi j'ai longtemps qu'il était occupé d'une discussion 13 heures partout. Ouais elle choisissait son tatouage. Elle parlait de son futur tatouage. Dans le bout où la Sainte Maria pour le LSDH. Ah ouais. Ah bah on en a besoin de la Sainte Maria ouais. Non mais après je vais te dire t'es pas en service. Elle sait tous les collègues que j'en servais c'est normal que... Oui mais tu vas voir. Ouais tu vas voir tu dis bon. Et après t'es pas obligé de faire du social à 24. Non mais le problème c'est qu'elle en fait jamais donc... Si je fais une course de vélo avec des gens. D'accord ? Et c'est le premier qui arrive. Et bah ça serait le premier à foutre des coupiers pour arriver le premier. Oui mais après t'iras les ramasser quand même. Non. Allez go. Vraiment un salut. Bill repasse devant. Oui d'accord. Oui d'accord monsieur le docteur. De P1 à Centrale Scott est passé à hôpital et on repart en patrouille. Il est bien reçu. Il est bien reçu. Reçu. Ah il l'a déjà fait. Ouais c'est fait. Bon ça est super calme hein. Ouais ouais ouais. Bon si ça continue je vois la monsieur. Il est bien reçu. Il est bien reçu. Mais justement je voulais aller dans le sud voir ce qui se passe là-bas. Là-bas ? Au barbeur, au tatou, au tacos et tout ça. D'accord ok. Bah en même temps le tacos c'est ce qui tient. Vagos tacos. Ouais et donc la Vagos ils sont où ? Bah ils étaient au tatou mais ils sont peut-être plusieurs. Je ne sais pas moi comment ils sont les Vagos. Je ne sais pas. Parce qu'ils n'étaient pas nombreux donc vous peut-être. On va passer devant le PDP. Oh. Ouais. Là elle est speedy. Enfin c'est juste pour leur montrer qu'on passe devant de temps en temps. Regarde il y a un SUV de direction. Oh incroyable. Il y a la future directrice. Mettez de la crème. Mettez de la crème. Avec Catalina elles seront peut-être directrices toutes les deux. Oh qu'est-ce qui ? Eh oui. Mais bon on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs il y a où ? Oh il y a des gens devant. Ah. Où ça ? Oh attends. Non j'adore pas mais elle va encore me sauter dessus. Putain parce que c'est si déséliminé. Bah non ch'a la dame qu'on a fait la piqueur tout à l'heure. Non. Tu veux qu'on lui repasse nos bons sentiments ? Non. Parce qu'elle était en vachement colère. Ah. Bah ça logique. Tu lui as piqué directement devant le néné ou quoi ? C'est pas moi qui l'ai piqué. J'ai laissé faire Katanina. Euh Lili. Ah bah c'est pour ça alors. J'ai laissé faire Lili. Elle voulait toi et tu l'as laissé faire quelqu'un autre. Non elle râlait parce qu'elle s'est présentée. A chaque médecin qu'elle a croisé ils ont dit ah non moi je suis pas habilité, moi je suis pas habilité, moi je suis pas habilité. Donc la néné à la pourroutée une demi-heure. Ouais il y a des vagos qui circulent. Ou des gens avec des voitures jaunes toutes dégueulasses. Ouais c'est pas parce qu'elle est jaune que ça d'un vagos. Ouais ouais. Il y a jamais personne en ta course ou quand est-ce qu'on va en manger un bordel de merde. Ouais ça fait grossir. T'as tout dans les fils. Tiens il y a des gens au coiffetuf. Même pour Eve. De quoi ? Jamais de la vie, moi je sais la couleur de mes cheveux. Oh il y a des gens à la station de service regarde. Oh ça ça me douche pas le Philippe là. Bonjour. Tu veux qu'on se garde là ? Bah ouais on peut aller dire bonjour monsieur dame. Oui c'est un peu serré je vais le mettre là. Bah je sais moi ça m'arrive souvent d'étirer. Toi tu sais sûr tu peux pas connaitre ça. Non non moi j'ai une bite de proportion normale. Ouais. Ah pourquoi tu parles de ça d'ailleurs je parlais pas de ça hein. Je parlais pas de ça du tout. Ah pardon parce qu'avec Scott vous en parlez beaucoup quand même. Je crois que tu as renversé la poubelle. Bonjour. Bonsoir. 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 Comment t'allez vous ? Comment ça va ? Alors tranquille alors. Oh bah écoutez ça va plutôt bien. On se dit tiens on va aller dire bonjour en passion devant. En fait bien de dire bonjour ça fait plaisir à nous on adore. Ah bah écoutez ici. Les bonjour, les au revoir, les politesses. Toute forme de politesses. Exactement. Ah nous on adhère complètement. C'est notre vie. On fait plaisir à ça donne le sol. Exactement. Il y a le chat, je sais pas s'il y a eu du monde qui a venu ? Ça tourne bien mon frère. Ça tourne bien mon frère. Tranquille assez. Ça tourne bien c'est important hein. Ça tourne bien mon frère. Ouais ouais moi. C'est la pute. Oh bonjour. C'est la pute à son outil. Moi ça a bien, ça a bien chargé. Ouais même pour nous ça a plutôt calme. Ça a plutôt calme nous. C'est pour ça. Je vais m'habiller là. C'est pour ça on fait le tour un peu partout. Attendez docteur parce que. Vous pouvez peut-être me renseigner mais. Dites moi toujours. Attendez parce que je sais pas si vous êtes dans la dentiste. Et le truc comme ça le truc des dents là. Bah écoutez on est à l'hôpital on est obligé de connaître un petit peu pas mal de choses. Au pays je me suis fait dédain en or mais j'ai l'impression bon. Une partie elle s'est cassée. J'ai le goût de la roule dans la bouche mon frère. Ah ça veut dire que vous êtes fait rouler hein. Ça a pas du du. Ça a pas de l'eau. Et j'ai une grosse carie ça ma mère. D'accord. Ça me tue putain j'en peux plus. Je peux même plus boire de café mon frère. D'accord bah écoutez. Est-ce qu'on peut effectivement faire ça petite. Regardez. Fait une radio. Ça va allez voir on va s'entraîner. Et de la petite voix pour gratter un petit peu la carie. Pour voir jusqu'où elle est. Si elle est jusqu'aux nez ou pas. Et euh. Si c'est pas trop profond on va pour vous la soigner. Ok man putain. Et c'est enfin vous faites ça. Vous faites ça avec quoi enfin c'est les. Bah je suis à l'hôpital hein. On peut pas faire ça ici hein. Avec quel genre d'aide hein. Enfin des trucs. Enfin des. Des matériaux ? Ouais. Bah écoutez elle vous jambes une roulette hein. Pour coger là-dedans. Après d'abord je vais devoir faire. Je vais devoir faire une piq au niveau de la gencive hein. C'est quoi c'est une piq. Ils vont te donner de la drogue man. Ils vont te droguer mon couler. Putain de merde. C'est ce que j'ai regretté man. On te droguer. Tant. Pourquoi ça va vouler je vous le fais si on a dormi hein. Mais ça n'a rien le problème c'est que ça va être douloureux hein. Vous savez j'ai du mal avec les. Ouais on craint pas les douleurs ici. On te droguer le produit de Babylone qui va s'infiltrer dans ton cerveau. Moi on a du mal man avec les produits chimiques de Babylone tu vois. D'accord. Ma Babylone c'est un chien. Notre coeur a bien assez souffert hein. Vous savez on est immunisé. Non mon frère. C'est quoi la Babylone ? Babylone mon frère c'est la société. C'est la tour de Babylone qui arrive ce moment. C'est le système mon frère. C'est le système mon frère. Mais vous vous êtes, comment dire, victime malgré vous quoi. C'est à dire qu'en espérant, en espérant, en espérant, en espérant, en espérant, en espérant, en espérant. Faites au bien. En espérant. Vous faites l'oeuvre de Babylone et du système d'oppression mon frère. Que vous a polluées les nations. Et détruire la race noire mon frère. Ah il y a une autre possibilité hein. Alors il y a un système, il y a un système. Non 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 mais qu'est ça va le faire. t'as vu l'alerte bille nous j'ai pas vu ma regard des mesures ah oui oui monsieur il est monsieur vous avez j'ai tombé sur votre nez de pa l'alerte est un tentative de suicide de la peau sur une grue nous faudra un psychologue c'est quelle grue s'il te plaît je te dis ça la grande grue à côté du concessionnaire je te dis il n'y a aucun médecin qui monte c'est une grue qui se trouve entre l'hôpital et la boutique de vêtements qui est légèrement au nord de l'hôpital donc c'est peut-être même pas 500 mètres de l'hôpital direction nord t'es sur place pas du tout on s'y rend tu me tchais en courant tu fais un appel et selon la hauteur de la grue je te dis clairement je ne fais pas monter un médecin jusqu'en haut par contre ce que tu peux faire c'est normalement donc oui normalement tu as des dans chacune des ambulances tu as une bâche de plusieurs mètres n'hésite pas à tendre la bâche pour le récupérer s'il vient sauter d'accord il faut que je prévienne la police ou pas tout dépend prévient préviens là quand même je t'envoie des équipes au corps ok et si jamais je peux peut-être essayer de voir pour travailler sur la roulette un système voyez plutôt que mettre un produit chimique pour dormir ça fait un système où vous avez donc une petite molette dans la main et vous pouvez tourner la molette si vous souffrez du coup ça réduira légèrement la vitesse de la roulette que moi j'utiliserai et ça va peut-être vous aider un petit peu d'accord ok man parfait tant qu'il n'y a pas de trucs bizarres il n'y aura pas de produits chez moi si vous avez fait alors vas-y vite fonce 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 pas suivi nous j'ai pas suivi mais un mec qui veut sauter du haut d'une drue oh bah c'est cool et on doit escouter la pancarte pour sélectionner la note non mais on va bien trouver un bout de carton qui traîne oui d'accord on y va il a dit qu'on nous dit je lui ai dit à ce côté est ce que vous avez un bout de carton pour mettre une note pour le show alors normalement tu peux aller dans l'ambulance il ya des bouts de carton d'accès des paquets de médicaments qui sont pas utilisés c'est ici c'est ici non non c'est pas là sympa il ya les dix d'accès bien mâche sur ma soutenue il ya déjà l'est ce qui dit oui ils sont là cet homme est fou il est suicidé il est monté là haut je vais monter à l'eau chat ou monsieur dit moi monsieur là haut la grue regarder la cabine il veut sauter le monsieur c'est qui le monsieur ah oui je le vois je le vois je l'avais dans le taxi et il m'a dit qu'il voulait mettre fin à séjour il est monté là haut mais les foules policiers va tomber on va j'ai pris un truc gonflable là pour mettre en bas de la grue si jamais il tombe nickel scott je t'ai fait l'appel ok vas-y viens avec moi vite viens avec moi vite fausse 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 tout doué hop aïe 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 et encore et tatarajou bordel de merde j'ai failli m'embrouche et le champ pique du fait oh putain où on est la cascade on a dit comment est pas habile un à nous je monte pas y'a autre question je vois personne là où mais s'il est là où il y a un officier de la lspd qui est monté tiens il est là faut tendre la bâche ici il va tomber là la bougre d'âne il va tomber là tu le vois ou pas oui oui il les regarde il est quand tu regardes là haut il y a le monsieur de la lspd il y a un autre monsieur objectement si scott il tombe de là haut bas ça sera china le directeur moi je le chante le drame je le chante je le chante je le chante je sais pas t'as mis ton doigt où cette nuit je l'ai pas mis parce qu'avec ce qui m'a récolté c'est pas faux je vais aller rapprocher l'ambulance parce que c'est un peu garé comme des je parle à la radio depuis tout à l'heure du coup oh mon dieu je t'ai pas entendu la radio qu'est ce qu'il veut lui là qu'est ce qu'il a il a une ou quoi encore un ou quoi il y a un monsieur il veut sauter mais tu les mets de ça alors il y a tu des billes qui monte à la grue là on a pas le droit non alors il y a ou quoi et ou quoi qui monte à la grue il y a ou quoi qui saute qui est ou quoi par contre j'ai emplacé un coussin juste en dessous j'espère qu'il ne va pas tomber sur la route j'espère que c'est pas un coussin péteur pour la blague que tu as mis en dessous je l'ai remis en dessous du coussin je sais pas s'il va l'entendre avec ses criers ah si t'inquiète pas d'entendre un splat vous êtes prêts à opérer les membres d'y broyer et disloquer à cette hauteur là à cette hauteur là le carpaccio ça se répare pas par contre vous êtes pas optimiste hein les gars bah écoute moi je le sens mal à une décision du par contre on a quand même l'air de 4 trous du cul c'est la LSPD qui est montée ah bah moi c'est pas mon problème mais on a reçu non c'est surtout qu'on a reçu les consignes du chef le chef il a dit on monte pas on monte pas hein et il arrive le chef c'est lui il viendra pas ah merde euh non 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 il a dit qu'il montrait pas de toute façon donc euh mais il peut parler d'en bas il prend un mégaphone je sais pas non non mais même avec les on a pas de mégaphone suffisamment puissant pour pas s'en parler il prend des cartons ou j'en sais rien ou lui c'est sûr que là si là si on gueule il nous entend c'est ça ah je pense pas qu'il nous faut un mégaphone et on sait qui est la personne aucune idée je vais prendre des renseignements ou quoi bah il y a un monsieur avec un taxi mais il est parti on me a a a a a a a a a ... 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